Musique Nous allons prendre quelques moments de silence pour réfléchir à notre soirée. On peut débuter. On débute avec l'option du procès-robat de la séance ordinaire du 8 mai dernier. Je propose. Proposé par M. Nadeau. C'est pris. Appuyez par M. Baudouin. La ratification de la liste des comptes qui totalise 850 722 $ et 6 sous. Proposé par M. Rau. Appuyez. Appuyez par Mme Allard. Adoption du rapport du directeur général qui est daté du 1er juin 2017. Proposé. Proposé par Mme St-Amand. Appuyez. Appuyez par M. Nadeau. Je fais dépôt de différents documents, soit le procès-robat du comité consultatif d'urbanisme, le séance du 4 mai, le jugement de la commission municipale du Québec du 18 mai sur l'arbitrage relativement différent sur une entente intermunicipale entre la ville et la paroisse, qui avait été demandé par la résolution 128-16 et 11-17. Le trésorier fait également dépôt du rapport financier de la ville pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016. Oui. Proposé. Proposé. Non, c'est juste un dépôt. OK. Un dépôt. Alors, je vais vous faire quelques commentaires. Donc, il y a deux rapports qu'on vous remet ce soir. Alors, le premier, c'est en rapport avec un jugement de la commission municipale en lien avec un différent, un litige qu'on avait par rapport à l'amphithéâtre sur les intérêts. Donc, à ce niveau-là, la commission municipale, dans le fond, nous demande à la paroisse de payer les intérêts. Donc, il nous donne raison à ce niveau-là. Également, ce qui est intéressant dans le rapport, c'est qu'en fait, c'est que le commissaire nous dit que la ville a été un gestionnaire responsable dans tout ce qui concerne la gestion de l'aréna, dans tout ce qui concerne le projet de rénovation de l'aréna. Donc, à partir du processus, la consultation, la nécessité. Et elle nous dit également que la ville de Péciville n'a pas exagéré dans ses coûts. Elle n'a pas été dans le luxe. Mais en fait, c'est qu'il fallait faire au niveau nécessaire. Donc, à ce niveau-là, le commissaire a donné raison à la ville par rapport à ça. Et comme je répète, ce qui est important aussi, c'est qu'on a mentionné qu'on a été des gestionnaires responsables dans ce dossier-là. Et qu'on a tendu les mains qu'il fallait attendre pour cela. L'autre rapport, je ne sais pas si... Qu'est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, ça va. OK. Là, également, on avait également le rapport financier. Donc, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous annoncer que la ville de Péciville, on a eu des revenus de 11,391,11 sous. Et, en fait, on est heureux de vous dire qu'au niveau du surplus budgétaire, pour 2016, on a un surplus de 960 856 $. Donc, ça demande notre bonne gestion financière. Et ça, malgré le fait qu'on a été capable de geler les taxes durant quatre ans. Et qu'on a fait plusieurs investissements en 2016. On a, rappelez-vous, on a eu le jeu d'eau. On a eu également des décaqués. On est investis dans le parc industriel. Donc, l'année qui s'en vient, on a pour 17 millions d'investissements également. Donc, on a environ pour 2800 $ par citoyen d'investissement qu'on fait cette année. Donc, on est en très bonne santé financière. On est très heureux, ce soir, de déposer ce bilan-là. On est une ville en santé. On a un bon contrôle sur notre dette. Et on a des projets qu'on est capable de financer facilement et de dégager des surplus. Avec ce dégagement de surplus qu'on a fait, entre autres, on va pouvoir faire la stabilisation des berges de la rivière Bourbon. Ça, c'est un projet qu'on va retarder un petit peu. Mais là, on va force le payer à 200 000 $ parce que c'est quand même important. J'ai le plaisir également de vous dire qu'avec ce surplus-là, on va pouvoir réinvestir également dans le réasphaltage de certaines rues. Parce qu'on s'entend qu'on a du rattrapage à faire là-dessus. Et ça, c'est une priorité que le Conseil met de l'avant pour les temps qui s'en viennent. Parce que je pense qu'on a un rattrapage à faire là-dessus, comme je disais. Et on va essayer de dégager à chaque année un fonds pour pouvoir réasphalter des segments de rue. Vous savez qu'on fait des rénovations sur des rues complètes. On va faire des rues complètes avec des subventions du FEPTEU, Mayotte, du Collège, du Pinchot, et aussi le rallongement de la rue Dupont. Mais en plus de ça, on va réasphalter certaines sections. Vous savez, on a énormément de kilométrages de rues. Je pense que c'est une petite ville. Je pense que c'est 52 kilomètres, Monsieur le Dégé. 60 kilomètres de rue. Alors, vous comprenez que si on désistait demain matin de toutes les réasphalter, il faudrait augmenter les taxes, quasiment doubler le compte de taxes. OK, parce que ça coûte très cher. Mais on va y aller une section à la fois. Et on va finir par faire le tour en le moins de temps possible. Donc, très bonne nouvelle. Je félicite toute l'équipe municipale et tous les fonctionnaires qui travaillent très fort pour faire en sorte que notre vision, la ville de Pliéciville, d'avoir un bon équilibre financier, et d'avoir une saine gestion financière, je pense que toute l'équipe y met en contribution. Et puis, on est très fiers de ça. La prochaine résolution vise à approuver l'entente et à intervenir avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. C'est pour la fourniture de cours de formation en natation et sécurité aquatique. Serge Guilmette sera autorisé à signer l'entente et sera la personne contact pour la ville de Pliéciville. Proposé. Proposé par M. Rowe. Appuyé par M. Nadeau. Adoption de la politique municipale numéro 19 intitulée Politique de développement des collections et des lagages. C'est... On profite aussi pour abroger section 7, élagage des documents de la politique municipale numéro 11, qui traitait du même objet au niveau de l'élagage des documents. Proposé. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Subvention de 3 000 $ au club de soccer de Pliéciville pour l'entretien de terrain et l'organisation d'activités lors de la saison 2017. Proposé. Proposé par M. Beaudouin. Appuyé. Appuyé par M. Rowe. Subvention de 2 075 $ à l'association de la balle bonne mineure de Pliéciville, l'entretien de terrain et l'achat d'équipement. Proposé. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. On a adopté le programme relatif au programme d'aide financière à vertissement des terrains du parc industriel. C'est ce soir que ça se fait. Donc, ça prévoit la formation d'un comité de 4 personnes pour émettre des recommandations au conseil municipal. Donc, les personnes suivantes sont nommées. Mme Yolande Saint-Amand, conseillère. Marc Bédard, horticulteur. Justine Fecteau-Fortin, directeuriste de l'urbanisme et développement durable. Et Karl Plante, aménagiste à la MRC de l'Érape. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Une demande de dérogation à eau mineure par BLB Congélation Inc. pour le 2190 rue Jules-Paquet. Le comité consultatif d'Urbanisme conclut que la dérogation mineure est conforme et respecte la réglementation. Il recommande donc au conseil d'accepter la construction du nouveau bâtiment dans une marge de recul latérale jusqu'à la ligne de l'eau au lieu du 6 mètres prévu au règlement. Donc, le conseil municipal, par la prochaine résolution, accepte cette demande de dérogation mineure. Proposé par Mme Allard. Proposé par Mme Allard. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Nous avons des soumissions d'ouvertes le 4 mai dernier pour les travaux de prolongement de l'avenue du Pont. Donc on a eu des soumissions de déposé par quatre firmes TGC, excavation LJL, Sablières de Warwick, excavation Tourini a aussi groupe gagné. Donc 5e soumissionnaire. C'est la soumission de sablière de Huawei qui s'avère la plus avantageuse et conforme. Donc, le conseil lui adjuge le contrat pour 419 307 $ avant taxe. Proposé par M. Beaudoin. Appuyez par M. Nadeau. Une autre soumission, celle-ci pour l'agrandissement du parc industriel. On a eu des soumissions de présenter par six soumissionnaires. La soumission de sablière Huawei qui s'avère la plus avantageuse et conforme est au montant d'un million 718 000 $ 4,78 $ avant taxe. Donc, le conseil lui adjuge le contrat. Proposé par M. Nadeau. Appuyé par M. Beaudoin. M. le maire, en fonction de l'information, les deux contrats qu'on vient d'accorder sont inférieurs aux estimés que la municipalité avait faite concernant la construction. Oui, tout à fait. Faites bien un souvenir. Est-ce que vous pourriez mentionner le convient, M. Desjardins? Oui, on a les montants. Au niveau de la rue du Pont, c'est tout près de 200 000 $. Puis, au niveau du parc industriel, c'est presque 400… 300 quelques milles. C'est pas loin de 400 000 $. Peut-être un petit peu moins, mais c'est tout près de 400. Donc, on a eu l'information du comité chargé de l'application du programme d'aide financière, le règlement 1636, c'est la restauration des bâtiments de l'inventaire du patrimoine bâti de la ville de Placeville. Le comité auquel M. Guédard-Blier faisait partie et qui a donné sa démission. Donc, Mme Yolande-Saint-Amand, qui est nommée pour faire le remplacement. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par M. Nadeau. On a eu également un comité pour l'application du second programme d'aide financière sur les propriétés résidentielles et commerciales dans le centre-ville. Donc, M. Guédard-Blier a également démissionné. Donc, c'est Martine Allard qui est la représentante. M. Guédard-Blier était substitut. Donc, par la prochaine résolution, le conseil nomme tous les autres membres du conseil substituts pouvant remplacer Mme Martine Allard, alors en cas d'absence. Proposé. Proposé par M. Rau. Appuyé par Mme Saitaman. Autorisation au maire et au greffier pour signer une entente avec le syndicat pour modifier un article de la Convention relatif aux heures de travail du technicien en urbanisme. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. L'acceptation des organismes étant reconnue comme remplissant les exigences de la politique municipale numéro 8, qui concerne la reconnaissance et le soutien aux organismes. Donc, il y a chasse et pêche, centre d'action bénévole de l'érable, club de patinage légériste, optimiste, de place civile, club de ce qu'ils font la lutte, club sport 4, escadron 814, club de l'âge d'or, société d'histoire de place civile, le théâtre l'éveil, l'œuvre du partage et ORAP. Proposé par Mme Allard. Appuyé par Mme Saitaman. Le conseil délègue au directeur général le pouvoir d'engager une ressource supplémentaire au camp de jour permettant d'accueillir un enfant vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Proposé. Proposé par M. Baudouin. Appuyé. Appuyé par M. Rau. Autorisation de consommation de boissons sur le… boissons de coalisés sur le terrain du Carrefour de l'Érave pour les activités jeudi pique-nique du 29 juin au 20 juillet. Plaisir d'été du 21 juillet, le 21 juillet, c'est-à-dire, et souper et barbecue le 8 juin. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. La MRC a adopté un règlement créant le fonds régional réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. Donc, pour l'exercice 2016, il y a des droits qui ont été perçus des exploitants de carrière et sable hier. Donc, la MRC a déterminé les critères d'attribution pour répartir ces perceptions-là entre les municipalités de la MRC. Donc, la Ville de Blesseville demande le versement de sa part, qui est établie à 8 919 $ et un sou. Puis, cette somme va être affectée pour l'entretien de son réseau routier, sommes qui sont prévues à même son budget 2017 pour différents travaux d'asphaltage, construction de trottoirs et réparation de trottoirs, excavation, etc. Donc, la Ville s'engage à utiliser ces sommes-là, telles que prévues à la loi, pour l'entretien de ces routes. Proposé. Proposé pour Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. Appuyé. L'embauche de Mme Margot Fournier-Isabelle, à compter du 24 juin 2017. Proposé. Proposé par M. Rau. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. On approprie 48 038 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté « Redevances des matières résiduelles ». C'est la subvention reçue de la Société d'innovation en environnement dans le cadre du programme Sauvé, qui avait été financée à même le fonds « Redevances des matières résiduelles ». Proposé. Proposé par Mme Sainte-Lamand. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. La Ville de Placeville adhère à la campagne provinciale d'arrachage de l'herbe à poux, mise sur pied par l'Association pulmonaire du Québec, selon l'option clé en main. Proposé par Mme Sainte-Lamand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. Soumission a été demandée pour la fourniture d'essence diesel. Ça a été ouvert le 24 mai 2017 à 11 h. Les soumissions ont été présentées par deux fournisseurs, Pétrole des rochers et Coop fédérés. La soumission du groupe des rochers s'avère la plus avantageuse conforme. Donc, il est résolu de lui adjuger le contrat pour la période du 30 juillet 2017 au 28 juillet 2018, selon l'âge de profit du fournisseur de 0,25 cents, pour un contrat estimé à 47 750 $. Proposé par Mme Sainte-Lamand. Proposé par Mme Sainte-Lamand. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Également, des soumissions ouvertes le 23 mai à 14 h pour des travaux de marquage de chaussée. Les soumissions ont été reçues de la part de quatre fournisseurs. Donc, c'est la soumission de lignes Co-Sigma Inc. qui s'avère la plus avantageuse conforme. Donc, la Ville de Pétrole lui adjuge le contrat pour la somme de 84 971 $ pour les années 2017 et 2018. Proposé par Mme Allard. Appuyé. Appuyé par M. Rau. Il y a eu la formation du comité de développement durable en vertu de la résolution 172-16. Il faut maintenant pouvoir au remplacement d'un membre déjà nommé en cas de démission. Donc, on nomme M. Jonathan Boivin à titre de membre du comité pour remplacer M. Jonathan Daigle. Proposé par Mme Allard. Appuyé par M. Baudouin. Demande de permis de présenter pour le 21-33 venu Saint-Louis. C'est en vertu du règlement 12-26 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Ça a été vérifié par le comité consultatif d'urbanisme qui confirme que les travaux sont conformes aux objectifs et critères du PIA. Il recommande donc au conseil d'approuver la demande de permis présenté par Sébastien Roy et Sylvie Guibault. Rénovation du bâtiment du 21-33 Saint-Louis. Proposé par M. Baudouin. Et puis, Mme, c'est amant. Demande de police d'assurance de la ville de Placeville avec BFL Canada et un groupe d'autres municipalités. Il y a un fonds de garantie d'une valeur de 400 000 $ qui a été mis en place pour le fonds de garantie en responsabilité civile primaire. Placeville a investi 14 054 $ ou 3,51 %. Selon la Convention, lorsque les prescriptions sont atteintes, le solde peut être redistribué entre les municipalités. Le reliquat représente 230 259 $ qui peut être mis aux municipalités, ce qui représente pour la ville de Placeville 8 090 $ de retour sur le montant initial de 14 000 $ qui avait été mis dans le fonds. Donc, la prochaine résolution autorise l'Union des municipalités du Québec à procéder au versement du reliquat aux membres du regroupement Bécancourt. Proposé par M. Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Bouliet. Le salaire du guichetier et surveillant pour les séances de patinage libres à compter de la prochaine saison est fixé à 12 $ l'heure. Proposé. Proposé par M. Bouliet. Appuyé par M. Nadeau. La soumission a été ouverte pour la réflexion du réservoir d'eau brute le 18 mai dernier à 15 heures. Il y a eu des soumissions de présenter par un seul soumissionnaire. Sur les soumissionnaires invités, un seul a fait déposer une soumission. Il s'agit de l'entreprise Sévigny Peint et Associé Inc. Il s'avère donc conforme. Donc, le conseil a lu à le juge le contrat pour la somme de 38 530 $ avant la taxe. Et on approprie 50 000 $ du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement pour le paiement des travaux, incluant les frais accessoires. Proposé. Proposé par M. Rau. Appuyé. Appuyé par M. Bouliet. Ratification de l'achat d'un quaticor et un déjeuner additionnel pour le tournoi de golf annuel de la fondation CLSC-CHSLD qui a été tenu le 2 juin dernier à Plessis-Ville. Le trésorier est autorisé pour recéder au paiement des frais. Proposé. Proposé par M. Bouliet. Appuyé par M. Nadeau. Ratification de la présence de Mme Yolande Saint-Amand, conseillère, accompagnée au congrès annuel des salons professionnels 2017 de la Fédération rénadienne des municipalités, qui s'est tenue du 1er au 4 juin à Ottawa, et le trésorier est autorisé à procéder au paiement des frais d'inscription et remboursement des dépenses afférentes. Proposé. Proposé par Mme Mallard. Appuyé. Appuyé par M. Bouliet. Autorisation à M. Mario Fortin-Maire et Alain Desjardins, directeur général, pour signer l'entente d'intervenir entre la Ville et le greffier relativement au départ à la retraite de ce dernier. Proposé. Proposé par Mme Mallard. Appuyé par Mme Saint-Amand. Aide financière de 200 $ versé à M. David Bouffard, à titre de bourse d'élite, pour faire partie d'Équipe Canada en escalade de glace. Proposé par Mme Saint-Amand. Appuyé. Appuyé par M. Nadeau. L'acceptation d'une offre de service de PG Solutions pour l'achat d'un module de cartographie incluant formation, installation et configuration sur deux postes pour de 2670 $ plus taxes. Proposé. Proposé par M. Raud. Appuyé. Appuyé par M. Baudouin. Les soumissions ont été demandées pour l'achat de matériel pour l'amphithéâtre. Donc, c'était pour chaises, tables et rideaux. Les soumissions ont été présentées dans un cas d'une seule soumission pour les chaises et tables. Et dans le cas d'également d'une seule soumission pour les rideaux. Donc, les soumissions d'Appro-Fed Inc. pour les chaises et tables. Et la corporation de distribution pour spectacle Inc. pour l'achat de rideaux s'avère conforme. Donc, on adjuge le contrat à Pro-Fed Inc. pour 52 480 $ avant-taxe pour les chaises et tables et chariots de transport. Quant à la corporation de distribution pour spectacle Inc. L'adjudication est de 41 435 $ pour l'achat des rideaux. Le maire et le greffier sont autorisés à signer le contrat et on approprie 108 000 $ des activités de fonctionnement des fins fiscales, donc de budget, au bénéfice de l'activité d'investissement pour payer l'achat de ces équipements-là. Demande de permis présentée par Mme Micheline Comtois pour des travaux de rénovation. Les travaux projetés ne sont pas conformes aux objectifs et critères du PIA. Le CCU, qui a procédé à l'étude du dossier, fait une recommandation défavorable pour ces travaux-là. Donc, le conseil refuse la demande de permis présentée pour les rénovations sur le bâtiment au 1912 Avenue Saint-Louis. Proposé. Proposé par M. Boudouin. Appuyé. Appuyé par Mme Allard. Taxation supplémentaire pour les non-résidents de la Ville au hockey mineur et patinat artistique est fixée pour le hockey mineur à 896 $ par participant. Patinat artistique, 790 $. Proposé. Proposé par M. Boudouin. Appuyé. Appuyé par M. Rau. Demande à Service Desjardins de faire augmenter à 5000 $ la limite mensuelle des trois cartes de crédit qu'on a et demande de l'émission d'une carte additionnelle avec la même limite. Proposé par M. Nadeau. Appuyé. Appuyé par M. Boudouin. Appuyé par M. Boudouin. Demande est faite au ministère des Affaires municipales. Appuyé par M. Boudouin. Appuyé par M. Boudouin. Appuyé par M. Boudouin. Appuyé par M. Boudouin. Demande est faite au ministère des Affaires municipales et l'organisation du territoire de rencontrer le conseil... Oui, excusez, M. Turcot. ... de la Ville-Dépais-Civille. Et le comité... Et... Dans votre collègue fondant, on nous a indiqué qu'ils pouvaient m'aider au mémoire de l'étude de rencontrer le conseil du comité d'arrivance. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Ça, là, ça prend une résolution. Proposeur, secondaire, s'il vous plaît. Proposeur, M. Beauvoir. Applié par M. Nadeau. Les membres du conseil ont reçu une copie du règlement 1686 relatif au programme d'aide financière au verdissement des terrains du parc industriel du territoire de la ville de Placeville. Donc, ça s'est fait au moins deux jours juridiques avant la présente séance. Donc, tous les membres du conseil déclarent avoir pris connaissance et vous renoncez à la lecture. Donc, oui. Le résumé, le règlement se résume comme suit. Donc, le conseil adopte un programme pour encourager le vertissement des terrains dans le parc industriel. Donc, le programme est en annexe au règlement. Le conseil investit 72 000 $ pour la durée du programme qui débute à l'adoption du règlement jusqu'au 31 décembre 2019. Donc, ça provient de l'excellent de fonctionnement affecté redevance matières résiduelles, qui va maintenant être affecté à un montant affecté vertissement des terrains du parc industriel. C'est 24 000 $ par année qui va être disponible au programme pour chacune des années 2017, 2018 et 2019. Et lorsqu'un montant n'est pas utilisé dans une année, le solde est additionnel aux 24 000 $ de l'année suivante. Donc, le programme détermine quels sont les travaux qui sont visés. Donc, c'est des travaux de plus de 5 000 $. Le territoire, c'est le territoire du parc industriel. Donc, les quatre zones du plan d'urbanisme, 101, 139 et 168. Les personnes admissibles, c'est les personnes qui ont une propriété dans le parc industriel. Ensuite, les travaux, bien, ils doivent être estimés par un spécialiste dans le domaine. Les essences d'arbres qui sont admissibles. Le fait que le propriétaire doit avoir au moins deux soumissionnaires. Puis, l'aide financière qui est admissible, c'est 75 % du coût de la réalisation d'une esquisse, maximum 600 $. Et 50 % du coût des travaux admissibles, maximum 5 000 $. Puis, il y a un comité qui est formé pour recommander au conseil municipal les projets qui rencontrent les normes fixées par le règlement. Et le programme, bien sûr. Donc, ça résume le règlement. Proposé par M. Baudouin. Appuie par M. Baudouin. M. Desjardins. Oui. C'est bon de spécifier, c'est nouveau ça, mais il y a un but de rattacher à ça. C'est celui d'obtenir nos quatre fleurons, parce que la dernière fois, il y a eu trois fleurons, et il y a eu trois fleurons, et il y a eu trois fleurs industriels qui manquaient. Effectivement, le point faible de la municipalité pour atteindre le quatrième fleuron, c'est effectivement les devantures de nos industries qui sont assez standards. Donc, avec ce programme-là, on va les accompagner afin qu'il y ait un peu plus de verdissement dans le parc industriel, et de cette manière-là, espérer passer à un quatrième fleuron. Merci. Alors, ça complète, M. le maire, sur ma période de question. Oui, donc, en tant que de questions, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions dans le centre? Oui, vous pouvez vous lever, elle me dit votre nom, s'il vous plaît. M. le maire, bonsoir, bonsoir, c'est que je vous plaît. Elle vient d'aguerrir la maison de Mme Céline Boissonneau, d'Henri Fournier 16-31 Fournier. Fait que là, je suis venu à ce point pour avoir un permis, parce que quand j'ai acheté, moi, c'est sûr qu'elle m'a dit qu'il y avait un peu d'eau qui rentrait dans le sous-sol, mais il n'y a pas eu ce peu d'eau qui rentrait dans le sous-sol. Ben, je veux dire, il n'en rentre pas d'eau, mais mon terrain, moi, il est engorré total. C'est un terrain engorré, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt dans la ville qui a de l'eau comme où j'en ai dans le cours. Fait que quand il mouille, là, je suis inondé continuellement. Fait que dimanche passé, moi, j'ai creusé, pas dimanche passé, mais j'ai creusé quatre trous pour me mettre à rentrer ma remise. Les trous sont tous rapideaux. Fait que là, il dit, OK, c'est le printemps, c'est le bonheur, c'est au début du mois de mai. Fait que je ne sais pas, j'ai appelé la ville, ben oui, mais là, tu as un bon buton à l'arrière. Il a mouillé gros, tu as beaucoup d'eau, c'est normal qu'il y ait de l'eau de main. Fait que moi, dimanche passé, j'en avais assez, il me faut que je trouve un problème ou que l'eau, il faut qu'elle vienne de commentaire. Fait que là, je recreuse. Quand j'ai venu, ben, je me rentre dans le garage, il y a un garage à l'arrière de 16h24. Fait que quand j'ai creusé, pour commencer à creuser, pour retrouver mon eau, fait que là, à l'entrée de mon entrée de tout-sol, je me suis creusé un trou à la belle, environ quatre pieds et demi d'eau. Là, ça fait une semaine que je vais le pompe, puis l'eau rentre dedans, il n'arrête pas de ne pas demander. Fait que quand j'ai fini, vendredi passé, j'ai creusé, j'ai excavé pour mon garage. Par le même temps, j'ai excavé près de, entre mon entrée de tout-sol, puis mon solarium. J'ai calé, je suis rentré, j'ai calé à cinq pieds, cinq pieds demi à six pieds. Là, je me suis mis un tube, un ponceau de plastique, qu'ils mettent debout. Je l'ai calé de cinq pieds de fond. Là, j'ai foutu une pompe, une pompe submersible, une pompe de l'eau. Puis là, je pompe, puis l'eau la monte à peu près, je dirais, à d'où déhachée, à peu près, à tout. Et 30, 40, en 35, 40 minutes, je cale de deux, un pieds demi d'eau. Puis là, j'ai calé, j'ai déjeuné, fait que là, j'ai démontillé mon problème. Au fond de ma cause, j'en ai creusé un autre, puis je suis fait un autre four, puis je m'en rentré. Un autre ponceau de 18 pouces de grain, qui allait environ à six pieds. Puis là, en creusant, l'eau, elle monte, là, je dois avoir près, dans mon tour, les quatre par six. Je dois avoir un minimum de deux et demi d'eau, peut-être. Fait que l'autre, s'ils disent que l'eau, il est mouillé de l'eau, je suis d'accord. Mais l'eau, elle vient pousse, elle vient pousse, puis la montagne, ça ne se peut pas. Il y a trop d'eau, ça fait que c'est pour ça. Moi, je m'écoutais là-dedans. C'est sûr, là-dedans, j'ai quand même une proposition à faire, étant donné que mon terrain, que je suis tout excavé pour bâtir. Un monde, si ça ne s'est pas creusé à partir de la laurier, emmenait un bon drain, jusqu'au puvial, pour m'assacher. Parce que là, la grandeur, c'est toute la tournoire que j'ai, puis je suis inondé, étant le terrain grandeur, il est engorgé d'eau au complet. Tu sais, il n'y a plus d'eau que sur les terrains des voisins, puis moi, j'ai un lac chez nous. Fait que c'est pour ça. Puis là, je demandais un permis aussi pour collecter Saint-Puvial. puis j'en avais parlé avec M. Sylvain, non, Jocelyne. Jocelyne Léarnay. Jocelyne Léarnay. Jocelyne Léarnay. Oui, fait qu'il est venu voir, lui, il est au courant. Il a vu que l'eau que j'ai sur le terrain. Mais là, je n'ai pas de nouvelles. C'est un moment donné, non, il dit, « Bon, bien là, ça dépend des arbres qu'il y a dedans, ça dépend du ponceau. Les racines, ils ont défoncé les ponceaux. Puis là, ils sont venus les nettoyer. Mais le reste que l'eau, moi, il reste chez nous. Tu sais, je veux bien investir de l'argent, mais je ne veux pas payer pour ne régler les problèmes des autres non plus. Fait que pour ça, j'aimerais, mettons qu'il y en a un qui revienne, qui prenne une proposition, une décision, je ne sais pas ce qu'il faut avec. Parce que, il faut évacuer cette eau-là. Parce que moi, je ne peux pas rester avec de... Si je baux-tu mon garage, moi, il y a un terrain à gâcher d'eau dedans. J'ai beau mettre des drains, mais... Si l'eau aurait chenou, je suis probablement évacué. Fait que l'eau, quand j'ai creusé à cause de mon sous-sol, quand j'ai creusé mon sous-sol, l'eau qui rentrait dans la cave a barré. Là, je dois dire, arrêtez de rentrer là. Parce que je pompais. Parce que là, je suis à 20 pouces en bas de mon saleur. Et quand on a creusé, mon homme, il dit, « Ah si, on vient de couper un oz. » L'oz à l'eau. Puis, je faisais rire, tout. Le sol dans la cave, l'eau rentrait dedans avec un gros mètre pouce. Puis, quand ma pompe, la somme-pompe part, j'ai tout parti des trous autour de mon ponceau. Quand l'eau est dessin, tu vois l'eau en digère, rentrait d'eau dedans. Ça fait que c'est pour ça que je tourne. Moi, je pense qu'il y aurait une... Tant à la creusée, ça serait probablement mis de plus économiques pour vous autres, puis ça serait plus pas bon. Étant donné, moi, mon terrain, il est tout massagé. Ça ne dérange pas s'il arrive, puis qu'on cherchait un ponceau, un drain qui va aller chercher dans le bas de la pinque. Ça fait que là, on irait chercher l'eau, parce que l'eau qui vient de ma partie de l'arrière, on voit qu'elle vient du côté de la chelette. Il y a plus d'eau qui sortent de ce bois-là, qui s'en vient dans ma fausse. M. Jean-Jean-Jardin, est-ce que vous êtes au courant après le problème de l'arrière? Je suis au courant du dossier, M. le maire, mais après la rencontre, je vais aller vous voir. C'est ça. Après l'Assemblée, je vais prendre vos coordonnées, puis je vais regarder votre dossier. Je vais regarder votre dossier. Moi, on m'a parlé qu'il y avait un drain qui passait entre mouilles, puis le nouveau propriétaire, Philippe, sur nos noms, je ne sais pas si c'est Philippe, mais apparemment, ils ne savent pas s'il y a un drain. Il y en a qui disent qu'il y a eu un drain, puis il y a quelques années, il y a eu des excavations qui s'est faites sur le plateau. On a allé dans le fond de ma cour. Parce que j'ai rencontré Mme Pellerin, la... J'ai rendu la chaleur. Chaux-chaux, la... Oui, c'est la chaleur. Oui, c'est la chaleur. Oui, c'est la chaleur. Oui, c'est ça. Fait que là, moi, je suis parti que je voulais la voir pour enlever les... Elle a joué un muret, disons, moi, dans mon entrée. Je voulais lui demander une permission d'enlever une bonne partie des murets. Ça, ça n'a pas rapport avec vous, là. C'est parce que moi, quand je rentre dans ma couche, elle n'est pas tellement l'heure. Fait que là, en enlever les murets, fait que là, mon pouvoir, je pourrais rentrer à l'arrière, surtout quand mon garage s'est bâti. Ça demande un groupé assez serré pour rentrer à l'arrière. M. Poulin, moi, ce que je vous suggère, en fait, c'est que ça va se régler au niveau administratif. C'est de venir rencontrer M. Desjardins. Il va aller vous voir après. On va trouver une solution au niveau administratif. Le conseil ne s'atturera pas là-dessus ce soir. Mais c'est une solution qui va se trouver à l'interne. Il n'est pas en discutant avec M. Desjardins. C'est sûr qu'on est capable de rétablir le site à m'envoyer le site de la fin de semaine parce qu'en fin de semaine, je vais essayer de le remplir. Parce que dans un printemps, il va falloir se déterminer d'où a vient cette eau-là. C'est pour ça, je ne peux pas le mettre d'attendre encore plus, mais en semaine, je pense que j'étais dans le 12h45. Moi, j'ai réservé le garage jusqu'à la fin de juillet. Il faut que je bâtisse, il faut qu'elle ait le vide de ce garage-là. Fait qu'elle a exactement à l'oublié, probablement, c'est-à-dire qu'on va regarder ce qui peut être fait parce que, naturellement, c'est la vie de vos voisins. Vos voisins non plus, vous ne pouvez pas vous envoyer de l'eau. Non, c'est sûr qu'on a dit qu'on est supposé garder notre eau chez nous. C'est ça. Fait que c'est pour voir exactement ce qui est dans le faute là-dedans. C'est peut-être pas la municipalité, c'est peut-être un terrain vers le voisin, mais là, il va falloir prendre des arrangements aussi avec ce voisin-là. Je vais vous regarder ça après la réunion et on va tenter d'accélérer votre dossier. Merci, M. Boulin. Plus d'autres questions? Révi, tu n'as pas de questions? Non. Il n'y a pas de questions? Alors, bien, merci beaucoup. Avant, je veux juste vous dire que M. Desjardins, je ne sais plus, Mme, certainement, vous êtes allé à la Fédération canadienne de municipalité à Ottawa en fin de semaine. Je sais qu'on a été récipiendaires d'un beau prix, alors je ne sais pas si vous voulez nous en parler. Oui, bien sûr, M. le maire. Écoutez, je suis très, très fier d'annoncer que la municipalité de Plessyville est la première ville du Québec à recevoir, d'avoir atteint les cinq étapes du programme de protection climatique canadien. Alors, lorsqu'on parle de ville verte, bien, Plessyville est un exemple à travers tout le Canada puisque ce programme-là prévoit la diminution des GES au travers, donc les gaz à effet de serre et c'est un programme qui est très sévère et l'avantage de ce programme-là, c'est qu'il faut vraiment que les municipalités donnent face à un inventaire de leur GES autant collectif que corporatif. Par la suite, on doit démontrer qu'on a un plan d'action. Par la suite, il faut démontrer que ce plan d'action-là, il y a des actions qui sont d'entreprise puis par la suite, il faut démontrer que ces actions qui sont d'entreprise-là amènent des résultats puis qu'on surveille ces résultats-là. Donc, c'est les cinq étapes qui doivent être faites pour pouvoir être là-dessus, de recevoir ce prix-là. Alors, la Ville-Opice-Civille a été la première au Québec. Il y a quand même plusieurs municipalités dans le reste du Canada qui le sont, mais nous, on est les premiers. Avant Montréal, avant Québec, avant Sherbrooke, avant n'importe quel autre que vous voulez, il y en a 1099 autres villes qui ne l'ont pas fait. Nous, on l'a fait, on est les premiers et ça démontre véritablement qu'on est engagé dans le combat des gaz à effet de serre au niveau de la municipalité puis qu'on réussit. Et j'informe déjà à la population que nous avons un objectif de 20 % de diminution de nos gaz à effet de serre. Il nous manque à peine 5 % pour atteindre notre objectif de 2020. Et c'est la même chose au niveau collectif. Au niveau collectif, on a une réduction de 10 % et il nous manque que 4,9 % pour atteindre cet objectif-là parce qu'on fait des programmes comme FIM, comme Autopartage, ces genres d'activités-là qui nous permettent de faire ça. Puis il y a des changements, il y a beaucoup de citoyens qui abandonnent toute la question du pétrole actuellement, le chauffage au pétrole pour s'en aller soit au gaz naturel ou à l'électricité. Donc, il y a des diminutions importantes de gaz à effet de serre. Un autre bel exemple, on a changé tout notre réseau de lumière, on l'a mis au DEL, ça nous fait économiser des gaz à effet de serre. La ville, on a diminué, on n'a plus de pétrole. Avant ça, on chauffait la bibliothèque au pétrole, maintenant on le fait au gaz naturel. On fait la même chose ici à l'hôtel de ville puis on va le faire dans les autres bâtiments au cours de l'année. Donc, on a diminué énormément et c'est la récompense qu'on a reçue à Ottawa. Et ce qui était le plus plaisant, M. le maire, c'est que devant quand même une assemblée assez importante de citoyens, de personnes qui étaient là, de délégués de d'autres municipalités, bien, ça a été dit par la Fédération canadienne des municipalités qu'on était la première au Québec à atteindre ces cinq objectifs-là. C'est une très belle récompense pour la municipalité. Le trophée a l'air peut-être de rien, c'est rien, c'est un puzzle de cinq morceaux qui représente les cinq étapes en bois, donc fait de matière recyclable et donc c'est un trafic qui est très simple mais qui dit tout en réalité pour la ville le plus civile. Alors j'invite les citoyens à en être extrêmement fiers parce que c'est notre travail à tous qui nous permet de faire ça. bravo, félicitations encore à toute l'équipe parce que c'est un bel honneur pour notre ville surtout dans des moments où certains voisins décident de se retirer de certains accords. Oui, les plus gros voisins. Notre plus gros voisin. Alors nous, on fait notre petite part là-dedans et on est fiers de la faire. Il n'y a pas de petits gestes là-dedans. Tous les petits gestes comptent et c'est l'accumulation des petits gestes qu'il faut qu'un moment ils aient fait un grand geste. Alors je termine avec les activités du mois. Oui, bien sûr. Bon, bien moi je voulais aviser encore une fois à remercier les citoyens parce que j'en suis à ma dernière séance publique ce soir. Donc merci à tous les citoyens de mon secteur et de la ville pour l'appui que j'ai eu au cours des 14 dernières années. Donc, des 12 dernières années t'as vrai dire. Donc pour moi c'était une belle expérience et puis je dois quitter la ville de Plessyville donc je dois quitter mon travail de conseiller tout simplement. Merci beaucoup à tous les citoyens. Bravo. Merci. Alors bravo M. Le Bivre pour votre travail toutes ces années et votre dévouement pour la ville de Plessyville. vous avez contribué à énormément l'avancement de la ville de Plessyville. Je pense à tous dans votre routine de l'aréna que c'est particulièrement mais donc on a bien agi dans le dossier donc bravo. donc avec les activités du mois le 6 juin prochain c'est la maison des familles Viens faire ton tour ça se passe évidemment à la maison des familles de la société d'horticulture il y a une conférence le 6 juin prochain il y a 19h au centre communautaire également le 7 juin à la maison des familles on a la cuisine ton repas l'activité le 10 juin on a la fête des voisins donc dans les rues de la ville on vous invite à inviter vos voisins c'est une activité qui permet de mieux se connaître de mieux fraterniser entre voisins et le 11 juin et là je m'adresse particulièrement aux jeunes de 14 à 35 ans et aux autres aussi pour influencer les plus jeunes on a l'activité Rêver plus civile donc Rêver plus civile c'est un sommet jeunesse c'est court de 9h à midi dimanche matin prochain il y a la polyvente de la Samar on veut ramasser avoir la vie des jeunes sur notre ville Rêver plus civile on veut que les jeunes viennent parler de développement durable viennent parler de l'aménagement de vie communautaire on va parler d'idées donc à partir ça va être stimulant on a des ateliers vivants donc animés par des jeunes de la ville donc on a Décore ta ville on a je ne sais pas par coeur mais Subito Texto on va parler des différentes technologies donc on veut avoir des idées souvent moi depuis des années je travaille avec des jeunes on me dit souvent on pourrait faire ci on pourrait faire ça les politiciens ne nous écoutent pas mais là vous avez une occasion rêvée de vous présenter à Valérie Valence toutes les jeunes qu'on puisse ensemble rêver notre ville puis donner vos suggestions c'est interdit les adultes peuvent venir mais ils n'ont pas de loi de parole dimanche 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 le 11 juin soyez présents on vous attend il y a un conférencier également M. William Bourassa puis Sivillois qui a vécu un accident puis qui maintenant est en chaise rouleur et qui va vous parler un peu de persévérance et de courage un jeune homme vraiment inspirant donc vous êtes le bienvenu et c'est gratuit profite aux heures maintenant le 13 juin on est à la maison des familles dîner de la maison on a également le 13 juin le début d'une inscription au club de lecture estivale on sait qu'il y a beaucoup d'adeptes de lecture à Pléciville donc on continue cette belle habitude la FADOC de Pléciville organise une journée inter-club le 14 juin ça se passe dès 9h au centre communautaire le Relais pour la vie on est 17-18 juin on a un événement majeur ici à Pléciville un grand succès un des plus beaux au Québec on est capable de faire ça dans la région des belles affaires comme ça le Relais pour la vie on vous invite on sait qu'on est tous plus ou moins touchés par cette terrible maladie qu'est le cancer et on sait que l'argent ramassé va pour améliorer la condition et même ça fait ça sauve même des vies donc on vous invite à venir marcher au Relais pour la vie on a également le spectacle du groupe Traversion en fusion le 23 juin ça se passe dans l'amphithéâtre et au Pôle Boutin ceux qui n'ont pas encore eu la chance d'aller voir le spectacle dans notre nouvel amphithéâtre vous allez voir ce que c'est un amphithéâtre où le son et la qualité des spectacles qu'on peut y produire va vous surprendre beaucoup on ne reconnait plus l'aréna quand on va là ça devient une salle de spectacle également on vous invite à venir fêter la fête nationale le 24 juin prochain au carrefour de l'Érable donc une grande fête avec feu d'artifice et compagnie un bruit de rassemblement on espère qu'il va faire beau dans ce cadre-là vous allez voir évidemment la déclaration patriotique des groupes de musique des chansonniers hot-dogs et vendus pour profit de jeunesse en frontière donc ça vous belle soirée en perspective on vous invite à y venir et en terminant le fameux tournoi de balle Black & Ball le 30 juin et le 1er de juillet en face dans les terrains de la Polyvalor ou le terrain de balle près du terrain de soccer donc ça bouge à plus c'est vide il y a beaucoup d'activités on vous invite à être présents là-dessus je déclare l'assemblée levée je propose l'assemblée levée à 21 heures précises merci beaucoup merci c'est parti merci 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 Sous-titrage ST' 501